L'hypothèse d'un acte intentionnel avait lourdement pesé dans les deux premiers procès AZF et celui-ci ne fait pas exception. Derrière des débats parfois vifs, une seule question, la piste terroriste a-t-elle été négligée par les enquêteurs ? Interrogé durant trois heures, Roger Marion, directeur central adjoint de la police judiciaire à l'époque, a défendu l'enquête toulousaine. L'explosion d'AZF a lieu dix jours après les attentats de New York. Il est évident que nous avons pris la mesure de l'événement, a-t-il déclaré. Seulement voilà, pas d'explosifs, pas de revendications crédibles, pas de constatations. Évidemment, l'orientation terroriste n'a jamais été négligée, mais jamais matérialisée non plus. Il n'y a, disons, de ma déposition, il n'y a pas de traces d'explosifs. La défense de Total et de Serge Bichelin, bien sûr, ne se contente pas de ces affirmations. L'actualité donne du corps à l'hypothèse terroriste, d'autant que Toulouse était un terreau islamiste connu depuis les années 90. Selon elle. Pendant des années, on nous a dit, mais vous n'y pensez pas, ça n'existe pas. Des attentats contre une usine, mais voyons, c'est impossible, ça n'aurait aucun intérêt. Des islamistes à Toulouse, allons donc vous rêver. Tout ça, on n'ose plus nous le dire aujourd'hui. C'est rentré dans l'ordre du possible. Et nous, on n'est que là-dedans, on n'est que dans la conviction que c'est peut-être quelque chose qui a pu arriver. On ne sait pas si c'est ça qui s'est passé. Moi, je suis chimiste, c'est mon métier. L'hypothèse chimique, celle qui est donnée, celle qui est présentée, elle ne tient pas la route. Donc à partir de là, on cherche ce qui a pu se passer. Pour les parties civiles convaincues de la thèse officielle, celle de l'accident chimique, brandir à nouveau le spectre de la piste intentionnelle n'est qu'une agitation supplémentaire de la défense. Tous les jours, arrivent de nouvelles pistes, de nouveaux phénomènes qu'il faudrait réétudier. Et ça n'en finit jamais. Dès qu'il y a une piste qui est complètement démontée par les experts judiciaires, ils en retrouvent une autre. La cour d'appel de Paris entend actuellement l'ex-juge antiterroriste Jean-Louis Bruguère qui a répété que Toulouse était en 2001 confrontée à la menace islamiste. Le spécialiste de l'islam, Gilles Kepel, lui succédera à la barre. Demain, ce sera au tour de trois policiers toulousains d'apporter des informations contradictoires sur l'enquête.